Musique Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Maria Pacome. Née à Paris le 18 juillet 1923, elle est la fille d'un militant communiste qui sera déporté pendant la période de l'occupation. Autre épreuve tragique, l'exécution de son frère résistant par les Allemands. Il fut le premier à croire à la vocation théâtrale de Maria. C'est à partir de ce moment qu'elle décide de remporter une victoire sur le destin en montant sur les planches. Vouée selon René Simon à jouer Andromaque, elle triomphe en 1958 dans Oscar avec Jean-Paul Belmondo et Pierre Mondi. Elle y reviendra en 1971 avec Louis de Funès. Mais ce monstre sacré du théâtre de boulevard, non contente d'être une actrice de génie, écrit et joue ses propres pièces. Débordante de vitalité, elle propulse son appétit des bons mots et sa joie de vivre, aussi bien au cinéma qu'à la télévision. C'est ce que l'on appelle de nos jours un exceptionnel pouvoir de communication. À l'âge de 7 ans, j'étais une petite fille très timide. J'étais élevée d'une manière assez rude, avec un père extrêmement sévère et juste, je pense. J'étais timide, j'étais une fille timide. Avec des élans par moments, avec... Si on m'était en confiance, je fonçais littéralement. Ça m'est resté d'ailleurs. Vous avez parlé d'un père sévère et dans la biographie, on lit qu'il était militant communiste. Oui, c'est bien ça, oui. Oui, c'était un militant communiste, un pur, un superbe d'ailleurs. Il l'a assez payé. Oui, mais il avait une grande... Il était très... Pour lui, l'éducation de ses enfants était très, très importante. D'ailleurs, je crois qu'il a très bien fait, parce qu'il m'en est resté plein de choses. Il avait une délicatesse en même temps, mais il exigeait une extrême courtoisie. Oui, ça correspondait bien d'ailleurs à ce qu'il était. Et puis, vous êtes beaucoup déplacé. La famille s'est déplacée lui-même aussi. Alors, est-ce que c'est dû à ses missions politiques ou à son effet ? Non, absolument pas. Non, non, absolument pas. Papa a commencé, il avait un garage et puis après, il a été arrêté en tant que communiste au moment du régime d'Aladier. Et à ce moment-là, quand il est revenu des camps, puisqu'il était à Buchenwald, il a acheté un taxi. C'était très difficile d'ailleurs pour pouvoir trouver l'argent pour se taxier. Et il a fait le taxi. Mais ce n'était pas du tout... On voyageait parce que je suis de Biarritz. Enfin, il était de Biarritz. Alors, il y avait plein de pacômes à Biarritz. Ensuite, il avait ouvert un petit garage à Jean-les-Pins. Alors, j'étais élevée un petit peu aussi à Jean-les-Pins. Oui, on a beaucoup circulé. Et alors, on parle peu dans ces biographies, justement, de votre mère. Est-ce qu'elle était également orientée vers la politique ? Pas du tout, maman. Quelle type de femme était-ce ? Non, maman, pas du tout. Je crois qu'elle en était très agacée, même. Nous aussi, mon frère et moi, on était un peu agacés. C'est beaucoup plus tard qu'on a compris tout ce qu'il avait donné, toute cette sincérité. Mais quand on est un homme comme lui, il n'aurait peut-être pas dû se marier et avoir des enfants. C'est très dur quand on donne tout à la politique, quand on a cette foi, cet idéal. Pourtant, il a dû être très heureux d'avoir un fils qui, lui, est allé jusqu'au bout de l'engagement, puisqu'il a été même, hélas, fusillé par les Allemands. Oui, il ne pouvait pas en être heureux, bien sûr. Tant venant des camps qu'il l'a su. J'évite toujours d'en parler. C'est une période qui a été très, très dure et dont maman a beaucoup souffert. Donc, elle n'en voulait pas. Papa, bien sûr, de ça. Mais enfin, il était tellement... Nous le considérions un petit peu comme responsable de tout ça. Voilà. On n'en parle plus de ça. Non. Simplement, votre vocation et surtout votre grande décision est intervenue à ce moment-là. J'étais forcé de l'évoquer parce que c'est un peu par rapport à la mémoire du frère. Oui, c'est ça. C'est parce que... Oui, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que Papa, nous nous élevons d'une manière extrêmement sévère. On était très, très surveillés. Et certains, quand il a été arrêté, j'étais vraiment encore une enfant presque. Mais déjà, je me rapprochais de la jeune fille et j'ai eu envie d'une certaine liberté. J'en ai trop profité, d'ailleurs. J'ai eu une jeunesse très, très, très turbulente. Et alors, il paraît que la danse vous a tentée, peut-être même avant le théâtre. Ah oui ! Ah oui ! J'étais passionnée de danse. Je n'aurais pas été une bonne danseuse, d'ailleurs. J'ai les jambes trop courtes. Et puis, je n'ai pas suffisamment de courage. Il faut un courage extraordinaire. Être comédienne n'est rien à côté de la discipline qui exige la danse. Mais je suis née sur les pointes, vraiment. Parce qu'à Biarritz, on était toujours en espadrille. Et c'est ça, c'est un don. Je le fais encore, d'ailleurs, maintenant, de temps en temps. Comme ça, je m'amuse à mettre sur les pointes avec mes espadrilles. Mais je n'aurais pas été une bonne danseuse. Je ne regrette pas. J'étais à l'école commerciale, je me souviens. J'ai toujours aimé, de toute façon, j'avais toujours un côté un petit peu... La comédie m'attirait beaucoup. Le théâtre, mais nous ne sortions pas beaucoup. Et puis, je me souviens d'un poème qui s'appelait La mort du cheval de Victor Hugo. Il t'adorait, papa. À chaque occasion, il avait trouvé un jour, j'avais donné ce poème, comme ça, en famille. Et chaque fois qu'il y avait une communion, un baptême, une cérémonie quelconque, il fallait que je dise La mort du cheval de Victor Hugo. Je l'ai prise en grippe depuis. Je ne peux plus supporter la mort du cheval. J'adore Victor Hugo, mais plus La mort du cheval. Mais professionnellement, le premier contact, ça a été avec René Simon, le fameux co-René Simon. Oui, j'avais vu, comme je voulais un petit peu, je travaillais naturellement puisque papa n'était pas là, maman était obligée de travailler. Donc, j'étais apprentie dans un magasin de chaussures. Et j'avais vu dans un journal qu'il y avait un cours de théâtre. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir ? Et j'ai été voir René Simon, qui a été d'ailleurs très, très chic avec moi. Très chic parce que je suis restée pendant un mois, j'ai payé le premier mois. Et puis après, je ne pouvais plus, j'étais le voir, je me suis dit, je ne peux pas parce que c'est trop cher. Mais tu restes, tu as une gueule intéressante. Cependant, lui, vous imaginez en tragédienne. Oh, le drame, le drame. Absolument, le drame. C'est fou. Mais d'ailleurs, c'est normal, quand on voit ma tête, je n'ai pas, on n'a pas envie d'éclater de rire si on me voit a priori. J'ai plutôt un visage comme ça, un peu marqué. Alors, j'ai toujours eu cette tête-là d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai eu une carrière tellement tardive. C'est qu'elle a commencé, vraiment, mon emploi, ça a été dépassé 30 ans. Avant, je n'ai jamais eu une tête de jeune fille. C'était très visagère. Mais en fait, votre premier rôle, je l'ai vu, La Reine et les Insurgés. Vous l'avez vu, La Reine et les Insurgés ? Oui, oui, c'est vrai. La Reine et les Insurgés. C'était méconnaissable. J'avais les cheveux tirés en arrière, j'étais une pauvre femme qui avait été violée dans la montagne, je me souviens. Je viens de la jouer avec Edwige Feuillère. Alors là, si vous m'aviez vue à cette époque, j'étais terrorisée par Edwige, qui est pourtant absolument délicieuse. Mais moi, jouer avec Edwige, c'était ma première pièce, c'était la première fois que je jouais à Paris. Je n'avais jamais joué, jamais, jamais. C'était ma première pièce. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que Oscar, c'est venu presque à la fin de cette année-là. Oui, oui, non. Voilà, ça s'est passé très rapidement, je vous le dis. Après La Reine et les Insurgés, je pensais vraiment que... Bon, j'avais eu... Je ne sais même pas si on a parlé de moi dans les critiques. Je ne crois pas. Ça n'a pas été ce que j'espérais. Moi, je dis, bon, du moins qu'on joue à Paris, que j'ai un rôle important, on va se précipiter, et puis on va me téléphoner, rien. Mais vraiment, c'était l'époque où il y avait Catherine Seller, vous vous souvenez, Maria Cazares, qui, à cette époque, était encore la grande comédienne qu'elle est, mais enfin, elle était très, très... Elle jouait beaucoup. Donc, je n'avais pas de place là. Elles étaient prises déjà, ces places-là. Alors, je me suis impatientée parce que vraiment, mon plus gros défaut, c'est l'impatience. Je vais boire, c'est comme ça, ne rien faire. Et comme j'avais des amis qui étaient au Canada, qui me disaient qu'on pouvait travailler au Canada, j'ai pris... Avec un passeport des migrantes, d'ailleurs, moi, je ne fais jamais les choses à moitié, je suis partie jouer à Montréal. Et c'est à Montréal qu'on m'a donné la possibilité. J'ai joué tout de suite. J'ai été prise tout de suite parce qu'il y avait le... J'ai eu de la chance. Il y avait le directeur du théâtre de Rideau Vert qui était venu quelques mois avant à Paris. Il avait vu deux pièces, dont la mienne. Donc, pour lui, j'étais vraiment déjà une comédienne qui était un peu connue à Paris. Alors, j'ai joué Monsieur de Falandor et c'est sur un télégramme de... J'avais un agent. Oui, je devais avoir un agent à ce moment-là qui m'a dit on passe des auditions pour Oscar. Et j'ai pris vraiment... Je suis restée un an au Canada et j'ai pris mon billet d'avion pour venir passer une audition pour Oscar. Et à partir de là, mon étiquette, la dingue. Mais, alors, le comique au théâtre comme au cinéma, en général, on croyait à tort que c'était l'apanage des hommes. Moi, j'ai le sentiment que pour vous, ça a été comme un défi. Prouver le contraire. Prouver que les temps avaient changé et que, vraiment, le comique, c'était aussi un très grand rôle pour une femme, en tant que quoi. Je pense quand même qu'avant moi, il y avait déjà, d'ailleurs, au moment où j'ai commencé, Jacqueline Maillan qui était déjà tête d'affiche, oui, et qui était une sacrée comique. Et moi, je ne me considère pas du tout comme... Je crois que je suis plus ce qu'on appelle une fantaisiste, si vous voulez donner un terme, qu'une... Je ne suis pas une comique, vraiment. Je n'ai pas l'impression. Mais je n'ai jamais... Je dis souvent ça. On a, quand on commence à jouer, on n'a jamais envie de faire rire. C'est drôle, d'ailleurs, comme la jeunesse est un peu nostalgique, on a envie d'émouvoir les foules. On n'a pas envie de faire rire. Et c'est parce que, dans la vie, je fais rire un peu mes amis que j'ai pensé que peut-être je pouvais le faire sur scène. Mais je n'ai pas souffert des pièces que je jouais. Je n'ai jamais eu honte de ce que j'ai joué. Je n'ai jamais joué de pièce vulgaire. Je n'ai jamais joué de chef-d'oeuvre non plus. Mais je n'ai pas honte. Simplement, j'ai très bien gagné ma vie. Ça m'a fait démarrer. Et c'est sans doute pour ça que j'ai eu envie de donner un petit peu autre chose. Ce que j'ai en moi, quoi. Un peu plus de tendresse, un petit peu plus de nuance que cet éternel comique qui passait à 150 à l'heure sur une scène. Avec en plus, j'avais ça, comme j'ai une silhouette qu'on dit plutôt agréable. Je porte bien les robes. Alors, il fallait toujours être bien habillé. J'étais un peu esclave de ce personnage. Je n'en pouvais plus de ce personnage. Mais justement, c'est pour ça que vous avez écrit vous-même, pour vous. Mais ce que vous avez écrit et ce que vous jouez n'est pas sans rapport avec ce que vous, dans la vie, vous avez pensé de la femme moderne, de ce qu'elle est devenue, de ce qu'elle deviendra. Je crois que tout ça est lié. Oui, je ne sais pas du tout. Oui, bien sûr. Oh, bien sûr. D'abord, comme je suis une sacrée paresseuse, quand j'ai commencé à écrire, je n'ai pas fait tellement d'efforts. J'ai écrit comme je parle. C'est peut-être ça qui fait que ça a plu. C'est que, bon, je ne vais pas plus loin. Je ne lance pas de message. Si je pouvais, je le ferais. Il n'y a aucune raison. Mais je ne m'en sens pas tellement capable. Je ne vois pas ce que je veux. Mais j'ai mon petit univers à moi et j'ai envie de trimballer comme ça sur scène. Mais c'est tonique parce que c'est une façon d'être. C'est une façon d'être tout le temps. Oui, et je le sens en même temps. Sur scène et dans la vie. Oui, oui. Je le sens avec le public. Je le sens parce qu'on joue avec le public aussi. Je vois bien comment je suis accueillie sur scène. Je vois bien ils sont contents de me retrouver. Et quand ils m'attendent, quand ils voient, ils sont contents de dire vous êtes la même. J'ai jamais fait beaucoup d'efforts. Vous savez, c'est une espèce d'injustice ça. Que ceux qui veulent, que les jeunes qui veulent faire quelque chose ne m'écoutent pas trop. Parce que dans ce métier, il faut beaucoup travailler. Il faut effectivement aller voir les gens. Il faut se déplacer. Mais il y a aussi une question de destin qui a dû jouer pour moi. En ce sens que je n'ai jamais rien fait pour et c'est arrivé quand même. Mais oui. Je suis un cas. Attention. Parce que je suis horriblement timide. Et chaque fois que j'ai tenté une petite démarche, ça a marché. Mais ça, je dis bien, c'est le destin. C'est terriblement injuste. C'est comme le physique. C'est injuste aussi. La présence, on l'a ou on ne l'a pas, ça n'a rien à voir avec le talent ça. C'est fou, ça. Je connais des comédiens ou des comédiens qui ont beaucoup de talent et qui n'ont pas de présence. C'est bizarre, ça. Mais alors, justement, cette attitude, est-ce qu'elle ne vous pose pas un problème ? Par exemple, par rapport à votre propre fils. Oui. Ah, François. Est-ce que lui, vous l'exhortez à agir davantage que vous, à prendre lui sa position ? François, je crois qu'il va très, très bien se débrouiller. François, il est plus cohérent que moi. Il est plus... Il a un humour fou, mais tout ça est très maîtrisé. Il est assez formidable. C'est pour parce que c'est la maman qui parle et qui est en train de bétifier sur son petit. Je le vois tel qu'il est et je ne l'influence absolument pas. Et je m'aperçois, il a... Voilà encore une chose qui est terrible. Il n'a pas travaillé du tout, François. Il était en visite de la pub, il était dessin, il dessinait admirablement. Il a eu envie de jouer ce petit rôle dans ma pièce. Et personne ne le croit. On dit, mais ce n'est pas possible, il a pris des cours. Pas du tout. Il a ce don de parler. On met quelquefois des années avant d'obtenir ça, ce naturel inné. Il l'a. Il a aussi cette présence. Il n'est pas spécialement beau, il a un charme fou. C'est parce qu'on me l'a dit, ce n'est pas moi. Mais alors, il est monté sur scène un peu par hasard, une impulsion à lui ou à cause de votre carrière ? Pas du tout. Je ne pensais pas une seconde que François, un jour, on a envie d'abord parce que souvent, on en parlait très peu entre nous, en tout cas, de cette possibilité, jamais. Et il ne s'occupait pas tellement de ma carrière. Pas tellement. Je ne pense pas être d'ailleurs sa comédienne préférée, loin de là. Non. Il avait un constat, comme ça. Et puis, un jour, il lisait quand même mes pièces avant. Je lui donnais à lire. J'aimais bien son avis. Il n'était jamais débordant de compliments, mais enfin, il donnait son avis. Et là, il en avait un peu assez d'être dans la pub depuis déjà, après deux ans. Et il m'a dit ce petit truc-là, ce petit rôle-là, moi, il me semble que je pourrais le jouer. J'étais suffoquée. Je dis, mais tu m'as toujours dit, François, que tu ne pourrais jamais... Tu aurais un trac fou de monter sur scène. Il me dit, non, mais depuis que j'ai sauté en parachute, je crois que plus rien ne peut me faire peur. Et c'est vrai, il avait sauté en parachute quelques mois avant et il a eu très peur. Je vous dis, il a eu certainement très peur. Mais qu'est-ce qui se maîtrise bien, le gamin ? Ah ! Personne ne l'a vu. Donc, ensemble pour vous, j'ai l'impression que la profession de maire n'est pas trop difficile. Pas du tout. Oh, absolument pas. Non, j'en ai élevé un autre aussi. Enfin, il y a Christophe aussi. Christophe qui fait partie de la grande maison de Balinvilliers. Il y a plein de jeunes qui sont autour de moi comme ça. Non, nous avons eu... Je n'ai pas... Comment dire ? Complicité. Ce n'est pas complicité que je voudrais dire avec François. Nous avons une complicité d'humour. Nous aimons rire ensemble. Je pense que c'est quelque chose de très, très, très grave. Bien sûr, il m'en parlerait. Mais il y a une grande pudeur aussi. Une grande liberté réciproque. Et c'est peut-être une des choses que je crois je l'ai bien réussie, François, l'éducation de François. Mais ça encore, c'est parce que je n'ai pas eu de difficulté. C'est un garçon. Ça va bien. Je n'ai pas eu de difficulté ou de drogue. Non, mais ça peut arriver ça aussi. Bon. Voilà. Tout a été un peu facile, voyez-vous. Le début de ma carrière a été difficile. La vie a été très dure. Et maintenant, c'est dommage, je voudrais bien me fixer maintenant et ne plus bouger. Ne plus vieillir, ne plus parce que c'est bien là maintenant. Là, ça va. Ça va. Ça va. Ça va.